... Qu'est-ce que c'est être marraine de la Fondation Gann ? Je ne sais pas, je vais découvrir tout en l'étant. En tout cas, je sais que pour l'avoir vécue... J'ai un souvenir assez magnifique du soutien de la Fondation Gann sur mon premier long-métrage parce que c'était un vrai parcours du combattant, du filmisme, et ça a été un vrai soutien symbolique et matériel. C'est aussi une aide précieuse parce qu'elle soutient les auteurs. C'est difficile de vivre de son métier au début. En fait, d'aider des secondes long-métrages, c'est formidable aussi parce que c'est vrai que c'est tout aussi difficile, voire plus dur parfois, de confirmer. On est très attendus autour d'un deuxième film. Quand on a fait que deux films, résider à un jury, c'est super honorifique, donc j'étais surprise. J'ai réfléchi pas très longtemps, je me suis dit que c'était un des plus beaux endroits où je pouvais être pour aider des cinéastes. Parce que moi, je pense qu'il faut absolument faire confiance à la jeunesse et encore plus aujourd'hui, où faire des films devient vraiment difficile, même si on reste un pays hyper privilégié. Donc voilà, être là pour voir ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui s'écrit, du côté des nouveaux, c'est génial. Donc j'étais hyper excitée. Je vais essayer d'être la plus ouverte possible. Je suis quelqu'un qui a une cinéphilie déjà très écliptique. Je suis fascinée de la comédie américaine, comme la Pitchapon, ou Dozu, ou le Fassbinder. Ma cinéphilie est très ouverte et je pense que ça raconte ce qu'est ma génération, c'est-à-dire une génération qui a formé ses groupes d'une manière qui n'est pas idéologique, pas clanique, c'est autre chose. Et du coup, je vais essayer d'être ouverte dans mes choix et d'essayer d'aller vers des projets où je sens qu'il y a des cinéastes, qu'il y a des auteurs.